Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle semaine, entre guillemets, parce qu'elle ne fera pas une semaine complète, de mode coucouning. On est le jeudi 18 novembre et il est 16h50. Donc je reviens voir pour plusieurs choses. Déjà j'ai deux avis lectures à vous faire. J'ai, après avoir bataillé depuis le 22 octobre pour acquérir un roman qui me faisait très envie, ça a été une galère sans nom, mais je l'ai enfin. Donc j'ai envie de vous dire alléluia. Et j'ai reçu ma contribution à une campagne Ulule que je suis impatiente de vous montrer. Donc j'ai pas eu le courage, enfin pas le courage, le... J'ai pas eu la patience, pardon, d'attendre pour le déballer. Donc je l'ai déjà déballé, j'ai déjà commencé à regarder quelques petites choses, mais voilà. Sinon s'il y a des livres, il faudrait que je commence à lire et je vous explique après pourquoi. Et si j'ai une sale tronche et que je parle un peu du nez, vous en faites pas, je suis juste en train de tomber malade pendant mes vacances. Donc tout va bien, voilà. Donc niveau lecture, je vais vous parler. Alors les deux prochains livres, ce qui est assez drôle, c'est que, et j'espère que personne ne passera par là, c'est qu'une copine me les a prêtés. Et c'est des titres que j'ai acheté pour offrir. Donc voilà, donc ceux pour offrir, ils sont sur ma table et ça c'est ceux de ma copine que je lui rendrai la semaine prochaine. Donc voilà. Donc j'ai tout d'abord lu Grimoire et sorcière, le tome 1. Prends garde aux voix silencieux de Svetlana Shmakova. Alors je suis désolée pour la prononciation. C'est chez Jungle Edition. Je vous mets ici le nom et le prénom de l'autrice. Je pense que ce sera plus simple. Donc ici, on est dans un univers où les créatures de la nuit surnaturelle et le monde des humains vivent ensemble sans spécialement le savoir pour le côté humain. Puisque l'école où ils vont suivre leur scolarité, la journée, c'est une école tout ce qui est plus normal pour humains. Et dès que les humains ont fini leur journée et que la nuit commence à tomber, grâce à la magie, des sortilèges sont lancés et l'école se transforme pour créature nocturne avec des projections notamment contre les sorts qui peuvent être lancés par les élèves pour apprendre afin de ne pas réduire en cendres l'école. Ce qui serait plutôt pas mal quand même. Dans cette histoire, on va donc y suivre... Alors c'est Naya qui est là, son petit frère Desh. Et ils sont les cousins et cousines de Elis. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est A-I-L-I-S. Donc ce sont des vernes. Alors je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois. En gros des sorciers. Et au lieu d'avoir un compagnon habituel comme on peut avoir des chats, des hiboux, des rats selon les univers différents, ici ils ont des astros. Donc c'est ces petites créatures qu'on voit ici. Ils ont pris pour l'habitude pour se rendre à l'école tout simplement de passer par les bois silencieux où il y a une veille demeure assez sinistre dont on leur demande de ne pas s'approcher puisqu'il se serait passé des choses assez graves dans le passé. Et un beau jour, enfin un beau jour, une belle nuit j'ai envie de vous dire plutôt, le temps qu'ils traversent les bois silencieux pour aller à l'école, ils sont surpris par ce personnage. On ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il rôde dans les bois, mais surtout ils vont découvrir qu'il y a de la lumière dans la bêtise abandonnée alors qu'ils ne devraient pas en avoir. Et donc on va suivre nos héros à travers cette histoire. Donc dans ce premier tome, on nous décrit quand même beaucoup tout ce qui est des personnages, l'univers, on en apprendra plus sur cette personne mais aussi sur le bâtiment en lui-même. Je dois dire que l'histoire était vraiment chouette, je passais un bon moment de lecture avec. Après le seul petit bémol que je pourrais reprocher à cette BD, ma BD ou roman graphique comme vous voulez, il fait près de 200 pages, c'est les illustrations. Alors autant des fois il y a des illustrations qui m'ont conquise totalement et il y en a d'autres que j'ai moins appréciées pour être totalement honnête. Tout ce qui est les paysages notamment, je trouve que c'est super joli. J'essaie de vous montrer quelques planches où on voit justement des lieux plutôt que des personnages que je trouve vraiment très chouette. Après les personnages, il y en a qui sont très bien et il y en a d'autres que j'ai moins appréciées. Par exemple, celle-ci, ce n'est pas vraiment le type de planche au niveau des visages et de la représentation des expressions que j'ai pu apprécier. Après, il y en a d'autres qui sont clairement beaucoup plus sympas. Là, on a par exemple cette bulle-là. Alors, je ne vous montre pas le reste parce que ça risquerait de spoiler un détail de l'histoire. Donc, ce n'est pas le but. Mais voilà, il y a des illustrations qui m'ont beaucoup plus plu que d'autres, on va dire. Là, par exemple, ce n'est pas spécialement le trait de crayon que j'apprécie. Donc, ça, c'est dans la première, deuxième page. Mais voilà, en soi, c'était quand même une chouette lecture et je suis tout de même curieuse de découvrir la suite de cette histoire même si les graphismes, ce n'est pas forcément toujours ce que je préfère. Alors, je suis désolée, il va y avoir des coupures dans la vidéo. Mais tout simplement, j'ai le nez qui ne fait que couler. Donc, je ne vais pas me moucher et vous laisser ça en vidéo. Donc, forcément, je pense qu'il risque d'y avoir un certain nombre de coupes au montage. Mais voilà. Et si j'ai le nez qui devient de plus en plus rouge, ben, vous saurez pourquoi. Deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de la nouvelle série de Alexis Obeng. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc, Halloween Night, le tome 1, le manoir publié chez Hugo Poche. Alors, cet auteur est très connu dans tout ce qui est thriller, il me semble. Et là, il a décidé de faire une nouvelle série qui tournera autour de la nuit d'Halloween avec à chaque fois une... pas spécialement une thématique, mais un élément phare de ce qu'on imagine dans un truc parfait pour Halloween. Donc là, notamment, un manoir qui a l'air à moitié abandonné où il se serait passé un drame, etc. Donc ici, on va y suivre nos héros. Alors, on a Mandy et Brian qui est un couple. On a Luke et Kelly qui sont un autre couple. et on a Courtenay et je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis en train d'essayer de retrouver le nom. Alors déjà, j'en ai... Melvin. Courtenay et Melvin qui sont tous les deux célibataires. Et ils vont décider, Brian est un jeune garçon dont la famille a pas mal de revenus et il décide donc de louer pour Halloween, pour tout le week-end d'Halloween, le manoir d'un certain M. Wagner qui était médecin, je crois, et qui aurait perdu sa femme et qui serait mort dans des circonstances plutôt assez tragiques. Donc, voilà pour le pitch de base. Forcément, nos amis sont en cas de frisson pour Halloween et ils trouvent que c'est une très bonne idée d'y aller. Et donc, on va suivre ce week-end avec tout ce qu'il va pouvoir s'y passer. Alors, je dois dire que franchement, c'est une lecture qui se lit tout seul. Ça se lit vite, ça se lit bien. sur ça, il n'y a aucun souci, c'était plaisant à découvrir. L'histoire m'a bien plu jusqu'à peu près aux trois quarts. Et je dois dire que la chute de cette histoire m'a laissée mais alors totalement perplexe. Là, pour le coup, sur les dernières pages, je me suis dit quoi ? Ben, je ne sais pas. C'est pour moi, tout cet univers, toute cette ambiance que l'auteur crée au fur et à mesure des pages et qui, pour le coup, était bien sympathique et m'était bien... Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, plus on avançait dans les heures et plus il y avait ce petit côté un petit peu... pas dérangeant mais ce côté un petit peu frissonnant parfait pour Halloween qui vous met vraiment dans une ambiance parfaite pour Halloween. Mais la fin, pour moi, elle est retombée comme ça. Ça a été une catastrophe. Alors, je suis désolée si vous entendez le chat cuiner. C'est tout simplement que petite Nala que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos m'a piqué mes élastiques à cheveux. J'en ai récupéré une partie et les chats aiment bien jouer avec ceux qui sont encore par terre donc je leur en ai laissé quelques-uns et NG, à chaque fois qu'elle veut jouer, je ne sais pas pourquoi, elle miaule après l'élastique. Puis des fois, elle joue comme ça pendant une demi-heure donc pendant une demi-heure on l'entend miauler. Donc maintenant, au début, moi je m'affolais en me demandant mais qu'est-ce qui se passe etc. Et j'ai compris au bout de je ne sais pas combien de fois seulement que c'était quand elle jouait en fait qu'elle faisait ce bruit-là. Pourtant, NG est quelqu'un qui... enfin, est quelqu'un est un chat qui ne joue pas beaucoup. Elle est plus caline, elle aime être tranquille, dans son coin, qu'on ne vienne pas la faire chier sauf si c'est à coups de gratouille sous le menton derrière les oreilles. Mais voilà, elle joue très très peu. Ils ont des jouets mais ça ne l'intéresse pas. Et là, les élastiques apparemment se sont kiffants parce qu'elles n'arrêtent plus. Donc petit apparté fini, je reprends mon avis sur cette lecture. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment tout ce qu'il fallait bien doser pour faire monter les choses petit à petit et la fin est tombée comme un soufflé. Maintenant, là où je rejoins la majorité des avis que j'ai pu lire sur internet, ça concerne les personnages. C'est-à-dire que Brian, c'est le gosse de Riche. Voilà, qui est beau gosse et qu'il le sait et qui en joue à mort. On a Mandy, la bimbo entre guillemets, copine du Brian, le quarterback. Voilà, le duo plus, comment dire, j'allais dire futile mais c'est pas très sympa. Je sais pas comment expliquer ça, c'est comme quand vous regardez des séries américaines, vous avez le quarterback avec la pom-pom girl. Bah ça a fait le même effet. Voilà, c'est pas le couple le plus attrayant de l'année pour moi en tout cas. Après, ce n'est que mon avis. Ensuite, on a Kelly et Brian qui eux sont deux personnages pour le coup que j'ai largement préféré suivre à Brian et Mandy. Luke et Kelly ont une histoire d'amour qui dure. Ils se complètent assez bien et j'ai trouvé que ça, c'était plutôt très chouette. Et ensuite, nous avons Melvin, le geek par excellence qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas se coiffer, qui aurait besoin d'un relooking, qui ne sait parler que de jeux vidéo et qui est puceau alors qu'ils sont à la fac. Et de l'autre côté, on a Courtenay, Courtenay, la gothique qui se lasse des mecs en un claquement de doigts et qui désespèrent de trouver un jour le grand amour. Alors, niveau cliché, je crois qu'on aurait difficilement pu faire plus en fait. Parce que là, on a clairement les gros clichés de base. Alors, je sais que il y a une autre série jeunesse pour le coup qui joue avec les clichés mais pour le coup, c'était bien fait et c'était... L'auteur a vraiment bien joué avec les clichés. C'était Olivier Gué avec sa série Le noir et ma couleur chez Rajot. Là, on nous balance des clichés et pour moi, c'est... On ne détourne pas le cliché en fait ou une autre chose. Là, c'est vraiment on a foutu des clichés et ça reste des clichés. Et c'est ça qui m'a posé un petit peu problème au niveau des personnages. Maintenant, je pense que pour en revenir un peu à l'intrigue, on aurait peut-être gagné à mettre peut-être un petit peu moins d'éléments phares d'Halloween dans cette histoire pour se concentrer sur peut-être d'autres aspects et ne pas avoir ce ressenti à la fin de cette histoire. Parce que franchement, bon oui, les personnages étaient clichés, ça je l'avais vu. Maintenant, j'étais plus ou moins bien partie, j'étais bien dedans, etc. Mais je vous dis, arrivé à... Je ne sais pas... On va dire les 40 dernières pages, 40-50 dernières pages, sachant qu'il fait 230 pages à peu près. ça a fait tout retomber et tout ce que j'avais apprécié auparavant, du coup, ça n'a pas réussi à sauver ce que je pense globalement de cette lecture. Donc, un livre qui se lit bien, un livre qui se lit vite, maintenant, il ne faut pas en attendre grand-chose non plus. Et un bémol pour moi, c'est que dans ce livre, on a des scènes du cul très explicites. Alors, je vous le dis parce que c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans mes avis. Je peux juste lire. Il faut savoir que quand j'ai ouvert mon blog, s'il y en a qui me suivent depuis le début, vous le savez. Oui, j'avais un partenariat avec une maison d'édition qui, notamment, publiait la romance érotique MFFFMM. Au début, voilà, c'était la nouveauté, c'était l'attrait, j'ai voulu tester. Il y a quelques histoires que j'ai plus appréciées que d'autres, non pas pour le contenu érotique, mais pour l'ensemble de l'histoire. Mais c'est quelque chose qui, au final, n'est pas fait pour moi et je m'en suis rendue compte au bout de quelques mois. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qui me faisait envie, en fait. Ce n'est pas ça qui me faisait vibrer, entre guillemets. Et aujourd'hui, mon gros problème, que ce soit avec les séries, les films ou les livres, c'est la même chose dans tous les domaines. C'est-à-dire que je veux bien qu'il faut banaliser certaines choses, qu'il faut en parler, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre des scènes de cul très détaillées dans une série, dans un film, dans un roman pour que cela fonctionne ? Alors, oui, faire l'amour, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Seulement, entre... Moi, je préfère largement... Alors, je sais que tout le monde n'est pas de mon avis. Mais moi, je préfère largement quand les scènes sont suggérées ou alors qu'on reste dans la sensualité plutôt que dans le sexe pur et dur, dans la description visuelle ou à l'écrit d'une scène. Pour moi, on n'est pas obligé d'employer des termes crus. On n'est pas obligé de donner autant de détails sur ce que chacun fait à l'autre. On peut le suggérer ou le faire comprendre avec poésie et en restant dans le côté plus sensuel que sexuel. Et ça, c'est quelque chose, je me rends compte que plus les années passent, plus je veillis et plus j'ai du mal avec ce qui est clairement très explicite. C'est quelque chose qui me déplaît. Quelque chose qui commence à fortement m'agacer après, je sais que certains m'ont demandé comment je faisais pour lire autant et j'avais répondu que c'est parce que je regardais peu la télé. Il faut savoir que je regarde peu la télé notamment en cause de ça. Quand vous allumez la télé alors que vous avez dans un clip des nanas à moitié à poil qui dansent, il fuit encore quelques temps. Alors, vous prendrez ça comme vous voulez. Moi, c'est mon ressenti à moi mais à l'époque, il y a encore, je ne sais pas, moi, quand je... Quand je t'adore, ça remonte un petit peu, on est d'accord. Mais voilà, les filles pouvaient être un petit peu plus habillées. Enfin, je veux dire, elles pouvaient être en maillot de bain ou avec un short mais elles n'avaient pas besoin d'avoir une ficelle dans les fesses et la moitié des nichons à l'air. Voilà. C'est ça que je reproche aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, on n'est plus dans des choses suggestives ou sensuelles. On est plus dans quelque chose qui se rapproche de la... Je vais le dire clairement, la pornographie. Et c'est moi, c'est ça qui me dérange pertinemment. Je ne regarde plus beaucoup de séries télé. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des séries télé qui sont produites à l'heure actuelle, il y a... Si vous regardez sur Netflix, il y en a beaucoup qui sont écrits 16+. Et vous avez quoi ? Sexe, drogue, violence. C'est des thématiques qui reviennent beaucoup trop souvent. En plus de ça, c'est bon, on n'est pas obligé de montrer des culs et des seins toutes les 5 secondes. À un moment donné, on peut créer une histoire. Alors, il peut y avoir des passages, en effet, qui viennent à point nommé et qui... OK. Bon, tu veux le montrer, montre-le. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, il y a des séries comme ça où... En dehors de ça, pour moi, il n'y a pas grand-chose. C'est ça picole ou ça se drogue, ça ment, c'est violent et il y a du cul. À un moment, clairement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît et ce n'est pas quelque chose dans lequel je me retrouve. C'est pour ça que je ne regarde peu la télé et c'est pour ça que je ne supporte aussi de moins en moins tout ce qui est les scènes très détaillées dans la littérature. Tout simplement. C'est un gros aparté finalement, mais voilà, je voulais vous expliquer aussi qu'est-ce qui m'avait posé problème dans cette lecture. Malheureusement, on ne vous le dit pas à l'avance dans les résumés que ce livre contient des scènes explicites. Des fois, je me dis que ça pourrait être pas mal parce que Alexi Obeng, OK, on est dans Hugo, mais bon, Hugo suspense, je veux dire, un ado qui veut se lire un petit livre suspense pensant avoir droit à un thriller parfait pour Halloween, ben, selon là, j'y risque de se plonger peut-être dedans tôt et vu le contenu des scènes, ben, ben voilà, c'est pas, enfin, je ne sais pas, il y a des livres comme ça où j'estime que ça devrait être écrit, qu'il y a des scènes explicites et que ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Après, voilà, ce n'est que mon avis, mon avis dans la masse, maintenant, libre à vous de vous faire votre propre avis dessus, tout simplement. Sinon, donc, je vais vous montrer le livre pour lequel j'ai bataillé pour l'avoir, je l'avais précommandé avant sa sortie. Au début, on m'a dit il y aura quelques jours de retard et puis maintenant, maintenant, c'est une sortie entre, enfin, un envoi entre le 28 novembre et le 23 décembre et aujourd'hui, je vois qu'on vous dit que si vous commandez maintenant, c'est expédié sous environ 3 semaines. Voilà. Donc, j'ai annulé ma commande et je vous l'ai commandé ailleurs et il est arrivé aujourd'hui et je suis ravie. Donc, c'est chez Ozu. C'est mon roman de l'avant, le reine mystérieux de Natacha Godot, donc chez Ozu. Donc, ici, on vous met un chapitre à découvrir chaque jour. Heureusement pour moi, cette pastille qui m'énerve, ça va être collant. Les colles qu'ils utilisent maintenant, c'est une cochonnerie parce que du coup, ça s'enlève très très mal. Désolée, je suis en train de me battre avec le collant de l'étiquette mais je déteste les pastilles sur les livres. C'est quelque chose qui m'agace. On me dit qu'ils mettent un bandeau limite et qu'ils le collent dessus au moins le bandeau, vu que je ne le garde pas, ça ne me gênera pas. Donc ici, on est sur un roman un peu particulier qui s'appelle Mon roman de l'Avent parce qu'il se lit sous forme de calendrier. Donc, on avait déjà eu ça chez Michel Laffont notamment avec La véritable histoire du père Noël de Noël, je ne sais plus, de Marco Leno donc chez Michel Laffont où il y a 24 chapitres et qu'on peut lire un chapitre par jour. Et bien là, Ozu a décidé de faire la même chose en jeunesse et je trouve ce procédé vraiment génial. Donc moi, vous allez voir qu'ici, je vais vous expliquer mais moi, j'ai déjà tout préouvert parce que moi, je ne lirai pas à la manière de la calendrier de l'Avent. Je ne peux pas pour un livre aussi court attendre 24 jours pour connaître le fameux de l'histoire. Mais voilà comment ça se présente de base quand je l'ai eu. Donc vous avez 1er décembre 2 décembre et ainsi de suite du 1er au 24. Et ces pages-là en fait, sont attachées ensemble et il y a des... c'est pré-découpé si vous voulez parce que vous avez des pointiers. Donc tout simplement, vous mettez votre règle au milieu, vous faites comme ça et vous ouvrez les pages normalement jour après jour pour découvrir le chapitre du jour sachant qu'il y a à chaque fois 4 pages. Il y a 4 pages par chapitre. Voilà. Avec une police d'écriture qui est quand même relativement assez grosse mais il me semble qu'il est conseillé à partir de 11 ans. et à chaque nouveau chapitre vous avez le même procédé. Moi je sais que je vais l'enchaîner donc je l'ai déjà ouvert de partout tout à l'heure. On a des entêtes de chapitres qui sont décorés. On a des illustrations un peu partout. Ce type de petites illustrations également. Et je trouve le concept juste génial. Et comment vous dire que j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. et il se pourrait même qu'il y passe ce week-end. Voilà. Parce que je l'ouvre demain. Parce que je doute d'être capable de rester très longtemps maintenant que je l'ai enfin en ma possession. Donc voilà. Un livre que vous retrouverez prochainement en avie lecture. Et maintenant je vais passer à la contribution Ulule. Donc je vais déjà vous montrer le livre. Je ne vais pas faire du Rell Suspense plus longtemps. C'est un livre que j'ai repéré à la fin de sa campagne Ulule. Et donc j'avais pris le pack à 25 euros. Le pack roman. C'était le premier prix pour le roman. Et je voulais le roman. Donc c'est Les épreuves du croissant de lune. Le tome 1 Rina l'apprentissorcière de Shona Deschamps en auto-édition du coup. Voilà. Donc c'est pas précisé. Je vais casser plus long d'illustratrice. C'est Kerlo Andrea l'illustratrice. Donc voilà. La correctrice c'est Stéphanie Dambrine. Et la petite particularité c'est que l'autrice est dyslexique. Et pourtant elle a réussi à nous faire un beau bébé de 377 pages. Donc voilà. C'était une histoire qui me faisait très envie. on y parle de magie on y parle de boulangerie et ça me faisait vraiment très envie. Les illustrations sont canons. Alors bien entendu j'ai ma dédicace. Donc par contre la poste a pas trop pris soin du bouquin mais bon tant pis. Vous avez un avec les refus c'est chiant. Un sommet. Et voilà. Vous allez avoir tout au long du récit des petites illustrations comme ceci. Alors la police d'écriture on verra ce que ça donne mais je trouve que ça reste quand même assez aéré donc c'est plutôt chouette et vous avez surtout pas mal d'illustrations couleurs à chaque fois à chaque chapitre à chaque fin de chapitre pardon. Et elles sont vraiment très 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 jolies et c'est sur du papier du papier un peu glacé comme ça. Et je trouve ça vraiment chouette. Je vais essayer de vous montrer quelques images après je ne vais pas toutes vous les révéler non plus. Sachant que le livre maintenant qu'il a été en campagne Ulule il est disponible sur la boutique de l'autrice seule ou alors elle va faire des box de Noël il me semble avec. Donc si vous voulez vous le procurez et vous procurez certains des goodies s'il y en a encore elle les mettra en vente sur la boutique. Donc surtout n'hésitez pas à regarder la barre d'infos parce que je vais vous laisser tous les liens de l'autrice et de l'illustratrice comme ça si vous voulez aller jeter un oeil plutôt vous pourrez. En tout cas je l'ai eu et je suis bien 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 contente. Ensuite on a un petit pochon comme ça en plus bleu avec des étoiles pour ne pas demander mieux. donc on a un sachet de thé de la marque Ace Aether je ne sais pas comment ça se prononce Organic Morning Time on est le soir donc je vais attendre demain matin pour le goûter mais voilà donc apparemment il faut le faire infuser 3-5 minutes donc je testerai ça demain matin on a dans le petit pochon oh j'en ai fait tomber déjà un badge donc la team on avait le team croissant lune ou team croissant nature donc voilà je le trouve sympa comme petit pit et on a en plus c'est mon préféré ça du chocolat alors un morceau de chocolat noir café alors j'aime pas le chocolat noir j'aime pas le café donc je le donnerai à ma mère qui serait un malin plaisir de le manger je pense et celui-ci les noisettes alors je sais que ça ne se fait pas trop mais clairement je vais le manger maintenant le point de colle il est chocolat à la noisette ou au riz soufflé c'est une curie j'adore ça donc l'été je vais l'embarquer avec à mon bureau où j'ai ma bouilloire ensuite j'ai reçu alors il était dans le livre je ne l'avais pas vu au début et je le trouve canon donc c'est ce marque-page avec les animaux qu'on va retrouver dans l'histoire et il me semble que ce sera une biologie si je ne dis pas de bêtises il faudra que je demande confirmation à l'autrice mais il me semble que c'est ça ensuite voilà l'enveloppe avec mon prénom qu'elle a touffé à la main le petit cachet de cire qui est super joli je ne sais pas si vous allez bien voir moi je n'avais pas envie de le casser donc j'ai réussi à l'ouvrir comme ça avec la lettre c'est très joli aussi et puis j'aime bien ça fait un peu papier vieux parchemin etc et j'adore ça j'adore cet aspect ouais parchemin vieux papier etc donc je suis aux anges ensuite on a une petite enveloppe comme celle-ci donc avec une illustration comme celle-ci j'ai pas vu le voilà et la carte de l'autrice je vais peut-être pas tout montrer je ne sais pas parce que elle a mis son numéro de portable derrière mais si tout le monde commence à lui envoyer un message la propre elle n'a pas fini voilà ensuite on a la carte de remerciement donc ça le visuel était dévoilé dans la campagne mais je le trouve très joli si j'arrive à la sortir de l'enveloppe c'est mieux donc on a avec le côté et finition brillante et on a l'autre côté qui est un peu plus un peu moins brillant et satiné mais qui est très joli aussi voilà et on a surtout des marque-pages et des illustrations en plus et ça je trouve vraiment chouette parce que je trouve que pour le prix de la campagne Ulule voilà je vous dis moi j'ai payé 25 euros donc ça ne m'a pas non plus uriné soyons honnêtes et je trouve que les contributions pour ce prix-là sont totalement convenables donc déjà on a une illustration taille A5 voilà donc c'est une des illustrations de fin de chapitre mais là on l'a sur feuille cartonnée et vous voyez le problème c'est que la poste n'a pas spécialement fait gaffe donc elle a un peu cornée je vais essayer de la mettre dans un livre de contes qui est assez lourd histoire de redresser les coins et qu'elle ne s'abîme pas ensuite on a ah oui je les avais oubliés on a la planche de stickers mais ils sont épais les stickers ah oui ils sont quand même bien épais donc on a du coup des stickers fleurs ah oui il y en a ah oui il y en a plusieurs c'est vrai autant pour moi donc là on était plus sur les fleurs on est plus sur tout ce qui est pâtisserie pardon et bonne petite chose à manger voilà et ensuite on est sur les animaux je ne sais pas ça a une texture le papier sur lequel ils sont imprimés qui est super agréable en fait une illustration de l'un des animaux je la trouve trop jolie je ne sais pas je ne sais plus comment il s'appelle les personnages honnêtement je n'ai pas encore lu le livre donc forcément mais je la trouve trop belle elle est magnifique en marque-page on a le marque-page alors c'est écrit il existe des étincelles magiques en nous certaines sont simplement en sommeil mais ouais les marque-page franchement sont canons il y en a un troisième donc c'est un un marque-page personnage voilà avec les reflets de la lampe c'est qu'à ce bonbon donc voilà pour les parties marque-page donc on a quand même un badge de chocolat avec un sachet de thé dans un petit pochon on a quand même des planches de stickers une carte taille carte postale une carte format A5 avec une illustration plus le roman plus la carte de remerciement donc clairement je trouve que le contenu est tout ce qui est plus appréciable pour le prix payé et voilà il ne me restera enfin plus qu'à découvrir ce roman puisque je l'avais je participais à la campagne on me semble que c'était tout début septembre ou fin août je ne sais plus donc il y a eu quelques petits sujets avec la poste qui a enquiquiné l'autrice sur certaines choses et qui fait que ça a retardé les envois mais après voilà c'est pas grave c'est arrivé et puis bah maintenant il ne me restera plus qu'à le découvrir alors je ne vais pas le lire tout de suite parce qu'il fait quand même un certain nombre de pages et que vous allez voir que j'ai des titres qu'il faut que je lise avant mais j'espère pouvoir le lire avant la fin de l'année en tout cas donc en tout cas je suis bien contente de mes réceptions du jour et du coup je taguerai enfin je donnerai le lien directement à l'autrice parce que je sais qu'elle veut voir les déballages des premiers colis qui arrivent donc je la taguerai comme ça elle aura la possibilité de voir cette vidéo et donc je vous disais qu'il y avait des livres qu'il faudrait que je lise tout simplement parce que il y a les tomes 2 qui vont sortir chez De Saxus que je n'ai pas lu les premiers pardon et si je les veux en relié il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions il va falloir les précommander histoire d'être sûr de l'avoir en relié le problème c'est que je ne sais pas si j'aime et que les livres de Saxus étant donné qu'ils sont en hardback ils sont quand même plus chers qu'un livre à 15 balles et du coup je voudrais savoir si j'aime si j'achète la suite ou pas en fait tout simplement donc il faudrait alors je n'aurai soyons honnêtes clairement pas le temps de lire les deux avant leur sortie donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais les commencer un petit peu tous les deux je vais lire quelques chapitres pour voir ce que ça donne et je verrai si je me procure du coup la suite vis-à-vis de ce que j'ai pu lire et de la plume que j'ai pu découvrir et puis on verra bien ce que ça donne mais donc il y aurait l'ascension de Kaamelott pardon le livre 1 la du prix de Gognèvre de Kristen White chez De Saxus c'est avec ce livre déjà tiens je vais enlever la jaquette comme ça et c'est le livre qui est toujours voilà et le deuxième qui lui est une bricasse donc il y a encore moins de chances que je l'ai fini avant la sortie du 2 soyons honnêtes et ce qui me fait un peu peur j'étais tentée d'y aller les yeux fermés et j'ai vu la vie de Maud pardon sur le tome 1 qui a bien ramé quand même alors que la fantaisie c'est son kiff absolu donc je me dis si Maud a galéré Maud de la chaîne pardon des livres 1 fille si je précise c'est mieux et du coup elle m'a fait un petit peu peur je dois être honnête donc je vais voir mais celui-ci fait 600 pages donc j'aurai encore moins le temps de le finir mais nous avons comment ça s'appelle la série c'est pas la cité de l'éton ça c'est le titre je suis con je crois que c'est écrit sur le handbag c'est la trilogie d'Aivabad livre 1 alors par contre l'objet livre voilà il n'y a rien à redire on a une carte illustrée dedans bon je ne vais pas tout enlever mais voilà et ici on est sur un univers de fantaisie avec des jeans si je me souviens bien de ce que j'avais lu on est dans les rues du guerre au 18ème siècle il me semble que c'est une histoire de jean donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en tout cas donc je pense que je vais me lire désolé je rigole mais je viens de retrouver encore un petit mot des filles de leur passage cet été chez nous je ne pensais pas qu'elles avaient été attaquées dans cela en fait mais ici apparemment c'est ici donc voilà mais en tout cas j'ai par contre les chapitres sont longs quand même c'est quand même des sacrés chapitres j'ai l'impression de moi j'ai essayé de trouver mais ouais ça fait quand même ça dépend 30 et 40 pages il y en a qui peuvent être assez courts et d'autres beaucoup plus longs donc j'aimerais beaucoup découvrir le début de ces deux livres et voir si je me précommande la suite ou non parce qu'ils sortent alors je sais qu'il y a le champ des ronces le tome 1 qui sort le 2 décembre mais je ne sais plus quand est-ce que sortent les deux là je ne sais pas s'ils ne sortent pas en même temps en fait il me semble que les 3 vont sortir simultanément parce que du coup avec la pénurie de papier qui frappe le monde à l'heure actuelle une pénurie de plus j'ai envie de vous dire les maisons d'édition sont contraintes de repousser des sorties c'est pour ça qu'il y a des livres qui étaient prévus de sortir qui n'ont pas été sortis à l'heure actuelle mais qui sont légèrement décalés c'est à cause de tout ça et surtout parce qu'ils sont limités en nombre de matières premières qu'ils peuvent utiliser en fait pendant quelques mois encore donc ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux pour tenir les programmes de parution tels qu'ils les avaient prévus à la base voilà et il faudrait aussi parce que je crois que Tania c'est le tome 3 qu'elle veut lire j'avais lu le tome 1 mais il y a quand même un bon moment donc je ne m'en souviens plus trop donc il faudrait que je lise le 1 et puis il faudrait que je lise le 2 pour pouvoir faire le 3 elle sait avec elle bon ça va elle n'est pas pressée pressée donc elle m'a dit si c'est décembre ou janvier ça va mais il faudrait déjà que je peut-être qu'en novembre je relise le 1 en décembre le 2 et comme ça après je peux enchaîner avec le 3 parce que je l'ai dans ma pile à lire le seul que je n'ai pas c'est le 4 parce qu'il n'est pas encore sorti en VF il est sorti quand il est haut et donc il s'agit du club de l'ours polaire d'Alex Bell donc le tome 1 Stella Lémond je l'ai chez Ganimard pardon et illustré par Tomislav Tomik je ne sais pas si ça se prononce comme ça Alex Bell j'avais lu celui-ci que j'avais beaucoup aimé j'avais lu Water Witch que j'avais pas mal apprécié aussi la seule série d'elle que je n'ai pas aimé c'est Les Extraordinaires dont j'ai lu le premier tome et que je n'ai pas du tout aimé mais celle-ci c'était vraiment chouette et j'avais hâte de poursuivre et puis il s'est passé du temps avant que le 2 sort et puis du coup je ne me souvenais plus assez de celui-ci pour lire et vu que Marilyn je crois qu'elle ne l'a pas lu je ne peux pas aller piocher dans un résumé spoilant pour m'aider à remèler tout ça donc voilà donc voilà pour le petit point que je voulais faire petit point ça doit faire à peu près une demi-heure que je suis en train de blablater je parie oui c'est ça une demi-heure petit point oui bien sûr bon au final si ça dure comme ça j'ai envie de vous dire même si je fais le mode cocooning sur jeudi, vendredi, samedi, dimanche il fera quand même une heure et demie donc voilà donc là je vais vous laisser et puis moi je vais me poser et lire un petit peu parce que et je vais peut-être aller chercher une boisson chute histoire d'accompagner ma lecture et puis je vous retrouverai plus tard quand j'en retrouverai quelque chose à vous dire tout simplement coucou donc je vous retrouverai le samedi 20 novembre il est 18h37 alors je ne vous oublie pas pour le mode cocooning mais clairement il n'y en aura pas demain pour la simple et bonne raison que je suis malade à crever depuis hier que ce matin en plus j'ai fait une prise de sang donc en sortant on va être à la pharmacie pour qu'elle me donne quelque chose en espérant que ça arrive pour lundi mais je vous avoue que là je commence à me poser des questions parce que j'ai quand même un doute que ça s'améliore radicalement d'ici d'ici lundi sachant qu'il ne reste plus que demain normalement là on aurait dû être en train de passer une bonne soirée avec des amis et en fait là mes seuls amis du l'âge ronné c'est des paquets de mouchoir donc voilà quoi je suis complètement déphasée complètement à l'ouest là j'ai lecture à vous faire mais là clairement j'ai pas beaucoup de neurones donc voilà donc j'ai décidé de me poser et de lire des mangas ou des BD que Sylvie m'a gentiment prêté donc je vais me lire Alchimia de Mia et Samantha Bailly chez Pika donc on a le tome 1 le 2 et le 3 j'ai commencé par ceux là tout simplement parce qu'elle m'a prêté je crois 2 séries complètes ou 3 je ne sais plus donc je vais commencer par les mangas qui sont dans les séries complètes comme ça je lui rends au plus vite parce qu'elle me les a prêté cet été et que j'en ai encore tout plein à lire donc voilà bon sur ce je me plonge là-dedans et je vous reprendrai probablement que demain en espérant que ça aille un petit peu mieux pour faire mes avis de lecture du coup et puis à la prochaine vidéo elle arrivera quand je serai dans un meilleur état qu'avec cette salle tronche tout simplement donc je vous laisse à plus tard tout le monde j'espère que vous ça va de votre côté donc je vous reprends on est lundi 22 novembre il est 9h du matin alors je suis désolée pour la luminosité elle est jaune mais la lumière du jour me tue les yeux alors l'éclairage que j'ai acheté pour filmer n'en parlons pas je ne peux pas je ne tiens pas les grosses lumières en fait celle-ci ça va parce qu'elle est projetée au plafond vu que c'est une lampe sur pied donc ça va je tiens avec celle-ci mais la lumière me fait très très mal aux yeux je suis habillée mais je ne vais pas au travail vu l'heure vous vous en doutez seulement je vais partir dans trois quarts d'heure chez le médecin c'est de pied en pied en fait pour des tas donc voilà quoi je suis désolée pour la tête mais clairement j'ai le nez dans un état pas possible je ne fais que tousser je ne dors quasiment pas la nuit parce que j'ai l'impression de suffoquer parce qu'en fait de manière générale je ne suis pas quelqu'un qui respire par la bouche mais par le nez et vu que mon nez est totalement bouché et bien moi je enfin la nuit quand je dors je la bouche fermée et je ne respire que par le nez donc j'ai cette sensation d'étouffer au milieu de la nuit et en général je me réveille au moins toutes les heures donc là comment vous dire je me suis réveille trois fois cette nuit j'ai envie de vous dire sur six heures ça fait des phases de sommeil de deux heures ça fait déjà un peu plus de bien mais bon c'est pas l'éclat je reviens vous voir parce que j'ai lu des graphiques et je vais vous en parler avant d'en lire d'autres parce que je pense qu'après je ne serai plus capable de faire des avis spécialement dessus donc voilà il se peut qu'il y ait des coupes ben voilà si je dois me moucher si j'éternue si je tousse je ne vais pas vous laisser ça dans la vidéo donc s'il y a beaucoup de coupes ne vous en faites pas du coup c'est normal donc hier soir je me suis lu l'imprimerie des sorcières le tome 1 de Moshinichi au scénario et Yasuhiro Miyama au dessin donc c'est publié chez Soleil Manga c'est une série qui me faisait très 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 envie en manga Sylvie a eu la gentillesse de me prêter les 3 premiers tomes qu'elle avait acheté et malheureusement c'est un flop complet pourquoi ? alors ici on y suit alors je ne sais même plus comment ça s'appelle Mika une jeune humaine qui a attiré dans le monde magique et qui veut absolument trouver un moyen de rentrer chez elle pour ça elle organise des conventions de sorciers sorcières et pour essayer de trouver le sortilège qui la fera retourner chez elle malheureusement si la couverture est très jolie elle a un effet violet comme ça métallisé qui est magnifique je n'ai pas du tout été séduite par cette histoire j'ai trouvé que c'était brouillon j'ai trouvé que c'était fouillis on ne comprend pas la moitié des choses en fait on a l'impression que le scénario part dans tous les sens donc je n'ai pas compris il n'y a pas de fil conducteur spécialement tout au long du tome ce qui m'a perturbée et c'est pour ça que je rejoins en fait en allant mettre que je l'avais lu sur les pratiques je me suis rendu compte qu'on avait tous à peu près le même avis dessus c'est que la couverture est très belle mais malheureusement au vu du résumé on ne se doutait pas forcément que ça allait se dérouler comme ça et le fait que ce soit assez brouillon assez fouillis ne m'a pas plu du tout donc je préfère arrêter là voilà le type de dessin et aussi il y a une planche qui m'a gonflée parce que je me suis dit c'est bon on est dans un truc avec des sorciers et des sorcières on n'était peut-être pas obligé de faire ça je suis juste en train d'essayer de vous retrouver la planche parce que je ne vois pas en fait ce que ça apporte de faire ça vous voyez donc on a d'abord les personnages là vous voyez la jeune fille qui est là et après quand elle la serre dans ses bras on a la moitié des nichons à l'air voilà c'est le genre de planche que je n'apprécie pas du tout retrouver dans mes lectures surtout quand il s'agit de fantaisie si vous voulez ce type d'illustration il y a des magazines pour ça en fait donc je ne suis pas fan du tout voilà donc pour moi c'est un gros flop et je remets les 3 livres pour les livres que je dois renvoyer à Sylvie parce que du coup je n'irai pas la suite il faut que je me mouche donc je reviens du coup on va continuer tant qu'à faire avec mes dernières lectures et du coup c'est ce que j'ai le moins aimé et je clôturerai avec la première trilogie de manga que j'ai lu et que par contre que j'ai vraiment adoré donc on reste dans le ce qui ne m'a pas plu d'abord par contre celui-là je ne vais pas le garder très longtemps dans les mains parce qu'il pèse son poids donc j'ai découvert Sacré sorcière de Roald Dahl et illustré par Benelok Bagieu et c'est chez Ganimar Jeunesse donc c'est quand même une belle belle BD même roman graphique puisqu'il fait pile 300 pages alors de ce que j'avais pu voir des illustrations de Benelok Bagieu je ne suis pas particulièrement fan seulement je trouvais que c'était le bon moyen de découvrir un texte de Roald Dahl puisque tout simplement moi quand j'étais petite ce n'est pas les livres-là qui ont marqué ma génération ce ne sont pas ces livres-là qu'on trouvait comme ça et du coup je ne connais pas alors oui je connais le film Charlie et la chocolaterie qui a été écrit par Roald Dahl ainsi qu'un tome 2 maintenant je l'ai je l'ai commencé à lire une fois sur l'isus parce que j'avais rien d'autre sous la main mais je ne l'ai pas repris et du coup je ne connais pas vraiment la plume de l'auteur ni ses histoires donc j'ai voulu découvrir quand j'ai vu que celui-ci Sylvie l'avait dans sa palle dans sa dans ses livres-lui et je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter alors clairement les dessins ce n'est pas ce que j'apprécie on est d'accord je sais que beaucoup de personnes aiment les illustrations de Pénélope Pagieux maintenant moi ce n'est pas quelque chose qui me parle particulièrement ou qui ou qui me me captive on va dire je ne sais pas je trouve que j'essaie de vous trouver quelques illustrations vous voyez ce genre d'illustration ce n'est pas ma cave ça ne remet en rien en cause le travail de l'illustratrice loin de là je sais qu'elle a un public je sais qu'elle est beaucoup appréciée voilà c'est comme Benjamin Lacombe tout le monde adore et bah pas moi donc je crois que les seules illustrations de Benjamin Lacombe que j'ai trouvé super belles c'est dans Sherlock la série toute jeunesse donc voilà c'est pas des illustrateurs dont j'aime particulièrement les traits de crayon je ne suis pas comme pas la majeure partie mais bon je suis souvent à contre courant sur ça donc vous avez l'habitude donc voilà donc déjà c'était compliqué pour moi d'aller au bout de ces 300 pages de par les illustrations qui ne sont pas à mon goût maintenant si on parle de l'histoire on y retrouve alors je ne sais même plus comment il s'appelle le héros parce que sa grand-mère le surnomme par tous les noms donc au bout d'un moment ça devient compliqué je ne sais plus bref on y suit un petit garçon qui est ici ce petit garçon en vient de perdre ses parents dans un accident de voiture lui heureusement a eu la vie sauf dans cet accident puisqu'il était avec ses parents et c'est donc sa grand-mère qui est juste ici qui va s'occuper de l'élever et qui va s'occuper de lui il va lui réclamer des histoires le soir puisque sa mère lui inventait toujours des belles histoires à lui raconter avant qu'elle s'endorme et sa grand-mère estime qu'il est assez grand à l'âge de 8 ans pour entendre les véritables histoires et non pas des histoires de contes de fées et donc elle va lui raconter des histoires sur les sorcières et notamment comment on peut derrière leur apparence de femme déceler qu'il y a une sorcière et donc elle va lui expliquer cette histoire et quelques temps après il va faire la rencontre justement d'une femme qu'il soupçonne être une sorcière et on va les suivre dans toute cette histoire puisque ça va pas s'arrêter là il va se passer pas mal de choses qui vont faire que le petit garçon risque fortement d'être en danger j'ai pas du tout aimé l'histoire alors pas du tout alors j'ai comment dire j'ai pas trouvé les personnages particulièrement attachants j'ai trouvé qu'ils étaient assez ils sont assez bizarres en fait je sais pas comment l'expliquer bon en même temps j'ai pas beaucoup de neurones alors ça aide pas à trouver ces mots mais ils ont des réactions et des comportements on va dire étranges qui fait que j'avais une certaine grande distance avec eux et que je m'attachais pas à eux l'histoire moi je comprends pas le fondement de l'histoire en fait je comprends pas qu'elle est censée être enfin la chute pour moi n'en est pas une j'ai pas été embarquée en fait tout simplement j'ai je suis donc pas aimé les illustrations j'ai pas du tout aimé l'histoire je trouve que la fin elle est un peu c'est un peu n'importe quoi à mon sens attention parce que je sais bien que ce livre a été grandement apprécié mais voilà moi c'est pas du tout quelque chose qui a su me plaire qui a su me captiver loin de là je l'ai fini parce que c'était un graphique pour être honnête je l'aurais lu en roman je l'aurais abandonné clairement j'aurais pas perdu plus de temps dessus voilà après c'était un graphique je suis pas forcément en état de me concentrer beaucoup sur un roman donc je préfère prendre des graphiques pour le moment mais voilà un graphique de lu mais aussitôt lu aussitôt je passe à autre chose parce que je n'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais en découvrant cet ouvrage je suis désolée pour ceux qui adorent cette histoire d'ailleurs si vous les avez aimé n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous enfin qu'est-ce qui vous plaît dedans étant donné que moi j'accroche pas du tout parce que je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les gens ont apprécié dedans tout simplement alors celui-là c'est pas un flop mais c'est pas non plus la lecture du siècle étant donné l'une des autrices je m'attendais à autre chose parce que j'ai pu la lire dans d'autres BD j'ai pu la lire dans sa série de romans jeunesse et pour moi ça donnait un niveau mais très haut et du coup j'avoue que j'ai une petite déception pour celui-ci alors je lui ai pas non plus mis une mauvaise note puisque sur les pratiques je lui ai mis 15 donc ça reste une bonne note mais j'ai pas du tout été aussi charmée que par les autres ouvrages de cette personne et pour le coup c'est vraiment dommage et donc je vous présente Le Grimoire d'Elphi le tome 1 de Harleston Alouette et Minnie Ludwine chez Dracou donc le tome 1 lit le presque donc notamment André Alouette je la connais à travers les BD de Princesse Sarah qui sont sublimes et je la connais surtout pour ses romans Magic Charlie que j'aime beaucoup donc ici on va y suivre Elphi et ses deux soeurs donc on a Louette et Magda qui ont perdu leurs parents et qui sont partis vivre avec sa tante et son oncle Louette étant donné qu'elle est majeure elle est partie elle ne vit plus avec eux et un beau jour elle revient les chercher elle revient chercher ses deux soeurs désolée je me bats mais j'ai coincé un cheveu dans le livre elle revient chercher ses deux soeurs puisqu'elle a acheté un bus un bus londonien à deux étages où en haut on a aménagé de quoi vivre et en bas en fait vous avez un espace librairie bibliothèque et elle veut partir sur les routes avec ses soeurs et permettre donc de de mettre des livres à portée de tout le monde en fait le petit aspect que j'aime bien c'est qu'on a un côté un peu comme les carnets de cerise avec un côté des planches comme ça pour ceux qui ont lu les carnets de cerise voyez ce type de pages et après vous avez des pages de BD basiques traditionnelles dans le sens où on a les différentes planches avec les bulles au niveau des dessins et de la colorisation je ne peux pas dire c'est vraiment très bien colorisé c'est joli sur ça il n'y a pas de soucis les dessins m'ont beaucoup plu maintenant je n'ai pas été plus emballée que ça par les personnages Louette essaie de faire au mieux c'est la plus âgée elle voulait retourner chercher ses soeurs et créer tout un lien avec elle se créer une nouvelle vie et j'ai trouvé qu'elle était plutôt plutôt courageuse plutôt déterminée même si les choses ne vont pas être simples non plus pour elle par contre j'avoue que Magda et Elphie elles me font penser à deux gosses capricieuses qui a toujours quelque chose à reprocher à l'autre mais qui essaye jamais de comprendre le pourquoi du comment et qui n'essaye jamais de se mettre à la place de l'autre en fait ça crée des quiproquos et des situations pas possibles notamment pour Louette qui doit subir ça alors déjà qu'elle a la charge de jeunes ados qui n'est pas simple alors qu'elle est tout juste majeure ils ont perdu leurs parents et les deux plus jeunes en fait passent leur temps se chamailler et c'est quelque chose qui est bien dommage donc dans ce temps elles vont aller sur une en Bretagne sur une petite île et elles vont se rendre compte surtout Elphie qu'il y a le village qui est enfin l'île qui est coupée en deux on a d'un côté les partisans d'une personne de l'autre les partisans d'une autre et elle elle va faire la rencontre du petit-fils donc de ces personnes puisque ce sont ses deux grands-pères qui se font la guerre pour une vieille histoire qui remonte à très 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 longtemps Elphie n'imant pas ça elle va essayer avec le petit-fils de trouver la solution pour rétablir l'ordre et enfin que tout le monde se reparle plutôt qu'il y ait deux clans sur cette île l'histoire le côté intrigue était plutôt pas mal était plutôt bien mené je dois dire mais voilà c'est je sais pas il me manque ce quelque chose qui fait que je suis autant prise dedans que dans les BD Princesse Sarah ou que dans Magic Charlie et pour le coup c'est dommage parce que je m'attendais vraiment à aimer on nous parle de grimoire on nous parle de magie on nous parle de rencontres etc et ça m'a pas plus touchée que ça malheureusement voilà donc c'est une petite déception pour moi et du coup je ne lirai non plus pas la suite et on termine donc avec la trilogie de manga que j'ai lu d'affilé et que j'ai juste beaucoup beaucoup aimé et nous avons Alchimia de Samantha Bailly et l'illustratrice et Mia chez Pika Edition donc ça c'est le tome 1 le tome 2 et le tome 3 donc ici on va y suivre notamment ça est une jeune alchimiste qui est sur un bateau nommé l'atelier et qui va partir avec ses compagnons faire le tour et apporter son aide à la population je vais en chercher les prénoms de ses camarades on a Etiel j'ai eu mal avec les prénoms décidément c'est une catastrophe Rubi la capitaine Etiel et Vidano qui est notamment le cuisinier on va les suivre ils vont donc partir sur les terres pour aider la population et ils vont être attaqués par le peuple d'Yphène si vous voulez les alchimistes viennent d'Alchimia et on a Yphène qui est là où il y a l'empereur etc et les Yphéniens ont clairement une don contre les alchimistes non pas pour les dons qu'ils ont mais pour ce qu'ils pourraient en faire donc en fait on a peur d'eux et on veut les décimer jusqu'au dernier non pas par rapport à ce qu'ils font mais par rapport à ce qu'ils pourraient faire donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas du tout certain parce que rien nous dit que les alchimistes feraient ça et pourtant on veut les décimer et donc ils vont être en grand danger donc j'ai adoré suivre ces personnages tout au long de cette trilogie il y aurait pu avoir trois tomes de plus j'aurais pas dit non pour être totalement honnête dans cette série leur but ça va être de sauver leur peau et surtout de prouver aux Yphéniens que non en fait ils ne comptent pas tout détruire abusé de leur pouvoir ou autre et donc il va être question de ce conflit entre les alchimistes et les Yphéniens et ça ne va pas être de tout repos clairement donc on est vraiment dans un manga de fantaisie où il est question de magie de garde de l'empereur etc et j'ai vraiment aimé ce que Samantha Bailly a pu faire avec le scénario j'ai trouvé des personnages très attachants certains sont très mystérieux et j'ai aimé les découvrir au fur et à mesure des tomes au fur et à mesure des pages les dessins de Mia sont franchement ils sont magnifiques il n'y a pas d'autre où je trouve ces dessins mais juste canon en plus je dois dire que je suis d'autant plus ravie que c'est un manga pour le coup 100% français ce qui n'est pas vraiment quelque chose de répandu soyons honnêtes puisqu'en général les mangas c'est plutôt la culture asiatique que la culture française soyons honnêtes et je trouve que le pari est entièrement réussi c'était vraiment chouette enfin je sais pas je suis totalement sous le sous le charme des personnages alors je fais partie de la team Idan plutôt que Etiel mais bon ça c'est mon point de vue si vous l'avez lu vous savez de quoi il retourne mais en gros il s'agit de ces deux garçons donc Idan et Etiel et on a ça du coup au milieu c'est une saga qui se dévore qui est très intéressante j'ai beaucoup aimé l'univers mis en place les illustrations sont juste canon et si vous ne connaissez pas je vous la recommande chaudement parce qu'en plus c'est une saga qui est très vite terminée puisque les trois tomes sont tous parus et que donc la saga se clôture donc voilà une très très chouette découverte et du coup je vais les mettre dans ma wishlist parce que ceux-là ce n'est pas les miens c'est ceux de Sylvie donc il va falloir que je lui les rende donc voilà pour mes avis lecture sur tout ce qui était graphique j'ai essayé de faire au mieux au fil de mon état ce qui n'est pas forcément simple j'espère que ce sera compréhensible désolé ma voix est toute cassée donc je ne suis pas certain que ce soit très agréable pour vos oreilles mais bon je ne sais pas quelle heure il est parce qu'il ne faut pas que je loupe le départ pour aller chez le médecin bon il me reste 20 minutes donc je vais aller boire un coup et puis je vais me préparer enfin me préparer je vais rassembler mes affaires pour partir tranquillement parce que vu que j'ai du mal à respirer par le nez je mets souffle très vite donc c'est compliqué donc voilà je vais me préparer tout doucement pour partir je vais me boire un truc et puis moi je vous retrouverai plus tard à plus c'est parti pour aller je vais me faire que je vais me faire je vais me faire que je vais me faire là par que je vais Sous-titrage FR ?